Salut les filles, c'est Ritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des 5 choses que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'ai débuté mon aventure capillaire. Donc il y a tout cela 8 ans. Et donc ce sont des choses qui m'ont fait perdre du temps et qui ne m'ont pas aidé à bien avancer. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle mon offre très spéciale. Donc j'ai créé pour vous un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Donc le guide vous offre une routine capillaire complète. Dans le guide vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire et une recette de lotion hydratante. Le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine pour prendre soin de vos cheveux et en plus qui est économique, n'hésitez pas à télécharger le guide en cliquant sur le lien qui s'affiche juste là. En plus, je reçois beaucoup de messages de votre part me disant merci parce que vous aimez beaucoup cette routine. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé, n'hésitez vraiment pas à le faire. Donc passons à la vidéo. Les 5 choses que j'aurais aimé apprendre lorsque je suis retournée au naturel. J'aurais aimé qu'on me conseille de suivre les filles qui ont le même type de cheveux que moi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis retournée au naturel, je suivais beaucoup les filles qui ont un type de cheveux 4A ou même le type 3, en tout cas des cheveux très bouclés. Et pourtant moi j'ai une texture plus crépue. Donc moi j'ai un 4C. Et ce qu'il y a c'est que les conseils que ces personnes donnaient ou même les produits qu'elles recommandaient, ce n'était pas forcément adapté à mes cheveux. Je n'obtenais pas le même résultat qu'elles. Je me disais ouais sûrement je fais mal, sûrement il y a un problème. Et donc je me flagellais. Et parfois je pensais que les filles recommandaient des produits qui ne marchent pas en fait. Et pourtant non, ce n'était pas leur fausse, ce n'était pas la mienne non plus. C'est juste que les conseils qu'elles donnaient, c'était vraiment adapté à leur type de cheveux. Ça aurait mieux marché sur les filles qui ont le même type de cheveux qu'elles. Mais pour moi ce n'était pas adapté. Donc quelques années plus tard, j'ai rectifié le tir. J'ai commencé à rechercher les personnes qui avaient un type de cheveux 4C. Et là, les conseils marchaient mieux sur mes cheveux. Je vous prends un exemple. Si vous avez la peau grasse, vous écoutez les conseils d'une fille qui a la peau sèche. Quand elle va recommander un produit, une crème pour son visage par exemple, si vous appliquez la même crème sur votre visage, vous allez sentir que votre visage est trop brillant. Donc cette crème n'est pas adaptée pour vous. Elle est adaptée aux filles qui ont la peau sèche. Donc la faute ne revient pas à la youtubeuse qui vous a conseillé. Elle ne vous a pas menti. Mais c'est juste que vous n'avez pas le même type de peau. Donc ça ne va pas marcher sur vous. Une chose positive, c'est que maintenant en général, quand même les filles disent tester et voyez si ça marche pour vous. Mais idéalement, pour éviter de se tromper, c'est mieux de suivre des personnes qui ont le même type de cheveux que toi. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise quand je suis retenue au naturel, c'est que faire pousser les cheveux, ce n'est pas tout. Donc c'est bien de faire pousser ses cheveux. Mais il faut surtout, 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 prêter attention à ses longueurs et à ses pointes. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est ce que j'ai compris bien plus tard. Les cheveux, en fait, ils vont pousser naturellement. Tout comme vos ongles poussent, tout comme les poils du corps vont pousser, les cheveux poussent. Maintenant, là où tout se joue, c'est est-ce que tu es capable de maintenir ces longueurs qui ont poussé ? Est-ce que tes cheveux sont bien hydratés ? Est-ce que tu es doux quand tu les manipules, quand tu les démêles ? Est-ce que tu n'agresses pas tes cheveux ? C'est ça qui va déterminer ta capacité à retenir la longueur. Donc, moi, à mes débuts, je ne savais pas tout ça. Donc, j'étais contente de me dire, ouais, mes cheveux poussent. Mais en fait, ça passe la première année. La deuxième année, ça peut encore aller. Mais après, ça va commencer à se casser. Si vous ne faites vraiment pas attention à vos pointes, à vos longueurs. Donc, mon conseil, et c'est d'ailleurs ce que j'ai conseillé à ma petite soeur Cynthia, qui a bichoppé l'année passée, qui aujourd'hui, en un an, a eu une très bonne pousse. Je lui ai dit, maintenant, tout ce jour, c'est ta capacité à retenir cette longueur. Parce qu'on le sait déjà, tes cheveux poussent bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette longueur ? Vas-tu la laisser tomber ou vas-tu tout faire pour bien la maintenir ? La troisième chose que j'aurais aimée qu'on me dise quand je suis retenue au naturel, c'est que ce n'est pas tous les produits naturels qui sont forcément bons pour mes cheveux. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il est forcément bon pour mes cheveux. J'avais cette tendance à croire qu'une fois qu'un produit a une bonne composition, ça va, il est bon pour mes cheveux. Non, non et non. J'ai acheté tellement de produits quand je suis retenue au naturel. J'ai testé tellement de choses. En fait, j'achetais presque tout ce qu'on disait que c'était bon pour les cheveux. Et j'avais presque un mini magasin de produits capillaires à la maison. Et il y avait des produits qui ne marchaient pas vraiment sur mes cheveux. Je ne me rendais pas compte en fait. Je me disais, ouais, on a dit que c'est bon, donc c'est bon, mes cheveux aiment ce produit. Pourtant, non, je le sentais que ce n'était pas forcément ça. Bon, là, j'ai quand même une excuse parce que je découvrais ma texture. Donc, je ne pouvais pas vraiment savoir comment ils sont censés réagir mes cheveux face à un produit qui ne leur convient pas. Je ne savais pas. Donc, pour moi, ok, ces produits marchaient bien. Je me suis rendue compte en fait quelques années plus tard que ce n'est pas normal que tes cheveux grincent quand tu les hydrates. Ce n'est pas normal qu'après avoir hydraté tes cheveux avec un produit, quelques heures plus tard, ils sont déjà secs. Bon, ça veut dire que ces produits ne te conviennent pas. Et donc, quand j'ai commencé à découvrir les véritables produits qui convenaient à mes cheveux, là, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas tout produit naturel qui est bon pour tes cheveux. Ce qui veut dire que parmi les produits naturels, tu vas encore chercher ceux qui te conviennent véritablement. C'est normal, on n'est pas tous les mêmes. Nos cheveux ne réagissent pas tous de la même façon. Donc, chacun doit un petit peu creuser, un petit peu chercher pour trouver véritablement ce qui convient à ses cheveux. Et ici, en appliquant la première chose dont j'ai parlé, de suivre par exemple les personnes qui ont les mêmes caractéristiques que vous, vous avez plus facile à trouver les produits qui vous conviennent. Parce que si un produit marche sur ces personnes, la probabilité est beaucoup plus forte que ce produit vous convienne également. Donc, c'est une façon de gagner en temps. La quatrième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de ne pas manipuler mes cheveux tous les soirs. On avait cette manie, quand on est retourné au naturel, d'hydrater les cheveux tous les soirs, de faire des nattes couchées, de défaire le lendemain pour avoir un beau petit afro. Mais en fait, on causait beaucoup de casse sans le savoir. On pensait bien faire, oui, on hydratait les cheveux, mais à côté, nos cheveux se cassaient, donc finalement, nos efforts étaient annulés. Les cheveux ne poussent pas qu'ils sont hydratés, les cheveux se cassent parce que tu manipules trop. Donc, il fallait trouver le juste milieu. Et ce que j'ai commencé à faire à partir de ma deuxième année, c'était des vanilles. Donc, le soir, c'était plus facile de vaporiser mes cheveux, d'hydrater, de nourrir sans forcément manipuler mes longueurs. Donc, je vous conseille de trouver des coiffures qui ne vont pas vous demander de refaire les lignes de vos cheveux tous les soirs, de démêler tous les soirs, mais simplement d'hydrater rapidement par-dessus et de continuer votre vie normalement. Et la dernière chose que j'aurais aimé apprendre, qu'on me dise quand je suis retenue au naturel, c'est que ma texture crépue 4C est tout aussi belle que les autres textures. Elle est tout aussi belle qu'un 4B, qu'un 4A ou qu'une texture 3. Donc, je ne dois pas absolument chercher à avoir les boucles sur mes cheveux pour sentir que j'ai de beaux cheveux naturels. Non. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ce que je peux faire avec ma texture 4C. J'ai beaucoup de volume, j'ai beaucoup de liberté quand je manipule mes cheveux et c'est juste magique. Pourtant, au début de mon aventure capillaire, je cherchais tout le temps à me faire des twists pour avoir un twist-out bien défini. Je cherchais à me faire de belles petites coiffures avec de belles petites boucles. Pourtant, non, c'est correct si mes cheveux ne sont pas très définis. C'est correct si mes cheveux sont plutôt frisés que bouclés. Je trouve ça très beau aussi et j'ai adopté. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente de ma texture 4C. Donc, voilà mon conseil. Si tu as une texture 4C, ne te dis pas qu'elle est la pire au monde. Non, elle est très belle. Tu peux vraiment faire des coiffures énormes avec ça. Tu peux voir beaucoup de changements dans tes cheveux, des boucles aux cheveux super crépus. Tu peux vraiment t'amuser avec ça. Et donc, je te conseille d'embrasser ta texture, de l'aimer tel quel et de ne pas absolument chercher à vouloir définir tes boucles. Voilà les filles, c'était ce que j'aurais aimé apprendre en cheveux tenueux naturels. Et ça m'aurait fait gagner en temps et ça m'aurait fait aussi être confortable moralement. Beaucoup plus en tout cas que ce que j'ai été. Et j'espère que cela vous a inspiré. Et je vous rappelle de ne pas oublier de télécharger le guide que j'ai fait pour vous pour booster la pousse de vos cheveux. Et n'oubliez pas également de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye! N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour encore plus d'échanges et de partages. Mon pseudo c'est Rita Rittini. A bientôt! Sous-titrage ST' 501